Passons à la correction de l'exercice 22 page 108. C'est un exercice proposé en entraînement pour une évaluation et on propose de passer 15 minutes dessus. C'est un exercice très intéressant parce qu'on nous parle des textes tellement régulants et on vous dit qu'avec l'avancée de nos connaissances, on a réussi, par exemple un tee-shirt typiquement de sport, à inclure des micro capsules de paraffine dans les fibres. Ce qui fait que pendant l'activité sportive, la paraffine fond et que lors d'une pause dans l'activité sportive, le liquide contenu dans les micro capsules, donc la paraffine, redevient solide. Le but, c'est ici, on a peu de détails dans le document, c'est que vous soyez capable d'expliquer quel est l'intérêt pour le sportif. Alors on va regarder les questions qui suivent. Première question, on vous dit les changements en détail évoqués dans le texte ci-dessous affectent-ils la structure des molécules présentes dans les micro capsules ? Je vous rappelle qu'on a affaire à des changements d'état des transformations physiques. Dans une transformation physique, il n'y a pas changement de la structure des molécules. Donc non, la réponse est non. Quel effet thermique accompagne la fusion et la solidification ? Je vous rappelle, lors de la fusion, on a un matériau qui va passer de l'état solide à l'état liquide. Ça veut dire qu'il va gagner ou récupérer de l'énergie thermique pour faire ce changement d'état. Donc quel est l'effet thermique qui accompagne une fusion ? Et bien simplement, le système doit prendre de l'énergie thermique à l'extérieur. Donc en général, il faut le chauffer, ou en tout cas lui apporter de l'énergie. A l'inverse, lors de la solidification, le matériau qui va se solidifier va donner de l'énergie à l'extérieur, puisqu'il va devoir passer d'un état liquide à un état solide. Et lors de ce changement d'état, il va transférer de l'énergie thermique vers l'extérieur du système. Ces transformations sont-elles endothermiques ou exothermiques ? Donc si on reprend, lors de la fusion, le système prend de la chaleur à l'extérieur. On a donc affaire à une transformation endothermique. Et lors d'une solidification, c'est l'inverse. On a affaire à une transformation exothermique, parce que le liquide qui va se solidifier va donner de la chaleur à l'extérieur pour pouvoir se solidifier. En question 3, on vous demande de justifier le choix des matériaux cités. Et on vous dit typiquement qu'on utilise de la paraffine. Quel est l'intérêt de mettre de la paraffine dans un t-shirt pour un sportif ? Et bien si vous regardez un petit peu ici, il faut utiliser cette donnée. On vous dit que la température de fusion de la paraffine est entre 22 et 37 degrés Celsius. Donc ça veut dire qu'en général, en temps normal, disons que la température de fusion est de l'ordre de 30 ou 30 degrés Celsius, pour simplifier. Ça veut dire que quand j'ai mon t-shirt comme ça arrangé dans mon placard, il fait moins de 30 degrés, la paraffine est à l'état solide. Dès que je vais le porter, je vais le mettre, la température va augmenter, mais la température va surtout augmenter quand je vais faire un effort, quand je vais faire du sport, et la chaleur que mon corps va dégager, et bien va être prise par la paraffine et va servir à la faire fondre. Le deuxième intérêt, c'est quoi ? Imaginez, j'ai fait mon sport, alors il est important de rappeler, si vous faites du sport, votre corps, votre métabolisme va être plus actif, et donc naturellement vous allez dégager de la chaleur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sue, quand on sue en fait, et bien l'eau qu'on va mettre sur la surface de notre peau va elle aussi s'évaporer, et ça permet d'évacuer la chaleur. Donc le but, c'est d'évacuer le mieux possible la chaleur que notre corps produit pour être plus performant. Si on n'arrive pas à évacuer cette chaleur, simplement vous allez voir que votre corps au bout d'un moment ne va pas supporter l'augmentation de température, et donc vous n'allez pas être performant, sportivement. Donc vous voulez évacuer cette chaleur, ça se fait grâce à la sueur, mais donc l'intérêt du t-shirt c'est quoi ? C'est qu'il prend la chaleur que vous dégagez, et ça sert à faire fondre la paraffine. Donc pendant un certain temps, et bien cette chaleur va être bien captée par le t-shirt. L'autre intérêt c'est quoi ? Et bien c'est que dès que vous arrêtez votre activité physique, et bien votre t-shirt, si la température de votre corps donc se remet à diminuer, et bien votre t-shirt, la paraffine qui est à l'intérieur des microcapsules est liquide. Elle va se refroidir doucement, et cette fois-ci elle va se re-solidifier. Et je vous rappelle, on a dit que si elle se solidifie, elle redonne de la chaleur. Donc l'intérêt c'est qu'une fois que le sportif a arrêté son effort, quelques minutes après, ou quelques dizaines de minutes après, et bien le t-shirt va restituer un petit peu de chaleur au sportif, ce qui permet pour lui de ne pas éventuellement prendre froid. Donc voilà pour la réponse à la question 3, si on fait une petite synthèse, le choix du matériau utilisé c'est d'utiliser de la paraffine, qui a une température de changement d'état, qui est proche de 37 degrés celsius, et qui va donc changer d'état à des températures qui correspondent à la température de notre corps quand il fait un effort. Pour répondre à la question 4, donc pourquoi peut-on affirmer que les textiles comportant des matériaux à changement d'état accroissent la capacité de récupération des sportifs et donc leur performance ? En fait ce qu'on comprend c'est que ce t-shirt permet d'aider à réguler la température. Quand vous faites l'effort et que vous dégagez de la chaleur par votre métabolisme, et bien le t-shirt va capter une partie de cette chaleur et donc ça va réguler votre température pour qu'elle n'augmente pas trop. Et inversement, dès que vous arrêtez l'effort, et bien la paraffine va se solidifier et donc ça va rendre de la chaleur. Et encore une fois, ça réduit les écarts de température, ça régule la température naturellement du sportif. Voilà pour cet exercice 22. de suite ! 10